Musique Dans le cadre de Marseille-Provence 2013, la chapelle des Pignetans Noirs à Aubagne accueille jusqu'au 17 mars 2013 l'exposition de l'artiste plasticienne Mona Atoum. Nous sommes partis à la rencontre de la directrice de ce centre d'art qui nous explique cet événement. Mona Atoum est une artiste palestinienne qui est née à Beyrouth, en fait, de parents exilés palestiniens. Et à l'âge de 20 ans, elle est partie en vacances en Angleterre pour une semaine à Londres. Elle devait faire une semaine à Paris ensuite. Et la guerre du Liban a éclaté à ce moment-là. Elle n'a pas pu rentrer chez elle. L'aéroport a été fermé pendant 9 mois. Les frontières étaient fermées, les frontières du Liban étaient fermées. Et donc du coup, elle s'est retrouvée toute seule à Londres à 20 ans avec une valise de vacances, puisque ce n'était pas prévu. Et de là, en fait, elle a commencé sa vie en exil. Elle s'est inscrite, en fait, dans une université anglaise d'art. Et après, petit à petit, elle a commencé à être très connue dans le milieu de l'art. Dans ses premières années, elle a fait beaucoup de vidéos. Elle a mis beaucoup son corps, en fait, en jeu. Elle s'est fait quand même assez mal, je trouve. Mais elle faisait beaucoup de body art. Et puis, petit à petit, elle a fait beaucoup de techniques, comme par exemple, là, elle a peint sur, elle a repeint au feutre. Ce n'est pas de la peinture, mais elle a retaillé des cartes des lignes aériennes et des compagnies qu'elle prend. Elle fait des sculptures comme il y a derrière, ou alors de la broderie. Pourquoi cette exposition Mappings ? Alors, cette exposition Mappings, en fait, est partie du parcours d'art contemporain, initié par le FRAC PACA. Donc, en fait, le FRAC PACA, pendant toute l'année 2013, propose dans 50 lieux, une cinquantaine d'expositions, sur la thématique d'Ulysse. Ulysse avec un S, parce qu'il y a plusieurs Ulysse. Et le FRAC, en fait, du coup, nous a proposé Mona Atoum. Mona Atoum, pourquoi ? Parce que Mappings, bien sûr, elle a travaillé énormément sur des cartes. Là, je viens de vous le dire, par exemple, vous en avez plus aussi derrière, dans 3D City. Ulysse, bien sûr, c'est tout l'exil, aussi, d'abord. Après, c'est plein de voyages, bien sûr, forcément des cartes. Je rajouterai aussi que le lien entre Ulysse et Mona Atoum, c'est Pénélope et la broderie. Parce que nous avons quand même beaucoup de pièces qui sont brodées. Alors là, pour les gens qui veulent venir voir l'exposition... C'est du mardi au dimanche, de 10h à midi, de 14h à 18h. Et l'entrée est libre, la sortie aussi. Vous pouvez poser plein de questions. Les agents d'accueil sont super formés à ça, donc il n'y a pas de soucis. La Mona Atoum, c'est quand même un petit peu compliqué au départ. Une fois qu'on comprend son concept, il n'y a aucun problème. Mais il faut juste avoir le courage de poser la question. Nous avons des documents d'aide à la visite. Et puis, si vous voulez venir en visite guidée, vous nous appelez et on vous intègre dans un groupe sans aucun souci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada